Donc là on est sur la réparation d'une parure, je pense qu'on peut appeler ça une parure, puisqu'on a le collier ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, le fermoir est là, avec la chaîne de réglage, une relative symétrie, même si a priori il manque une petite boule là, et ici le pendentif j'imagine, voilà, et ici le bracelet, donc on a une des pierres qui s'est détachée, ça n'a pas l'air très compliqué à refixer, en fait c'est que les maillons qui se sont déformés, donc a priori on va les ouvrir et les refermer en position correcte, ici même histoire, alors par contre là il y a un truc bizarre, c'est que le fermoir il n'est pas censé être de ce côté, normalement ça, ça devrait être là, et le fermoir vient s'accrocher à ça. Donc là, aucun des deux ne s'ouvre, ni l'un ni l'autre, ah si, 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 si je dis des bêtises, les deux s'ouvrent, et celui-là, il va falloir lui arranger sa forme, parce qu'avec ça, on ne risque pas d'ouvrir grand chose, d'attacher grand chose. Ok. Ça a l'air d'aller maintenant. Je vais ouvrir de ce côté là. Ok. A priori, il n'y a pas vraiment de sens. Et maintenant, il faut qu'on referme. Bon, je vais refermer peut-être. Un peu trop fort. Bon, ce n'est pas très grave. Ok. Donc maintenant, on va ouvrir de ce côté également. Il est déjà ouvert en fait, ce qui est logique. Alors, si je comprends bien, il vaut mieux l'ouvrir sur le côté, puisque ça ne bouge pas. Après, il suffit de le retordre dans l'autre sens pour que le crochet soit vraiment bien fermé. Hop. Où la? voilà bon bah ça m'a l'air très bien tout ça ok au suivant maintenant alors déjà lui le crochet voilà là voilà on 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 Hop. Ok. Ici, ça a l'air d'aller. Par contre, là, c'est la Bérezina. Alors... Peut-être d'abord fermer celui-là. Il n'est pas bien puissant, celui-là. Pas bien fort, j'entends. Voilà. C'est bien, hein ? Ok. Et maintenant... ... 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 Il n'a jamais été porté parce qu'elle l'a acheté cassé à une kermesse pas chère, mais il est trop grand. Donc comme le bracelet est trop grand, je ferai un épisode dédié pour ne pas augmenter la présente vidéo au raccourcissement du bracelet. Petite parenthèse, si vous êtes bricoleur, il y a des chances si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou vous êtes abonné à cette chaîne, je vous recommande d'investir dans ce petit coffret là. Vraiment, c'est raisonnable. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, je dirais environ 20 euros sur un site chinois. Ça met le temps d'arriver, mais c'est vraiment très plaisant et très rentable. Je vous mets les références de celui sur lequel j'ai jeté mon dévolu parce que j'ai passé du temps à trouver aux meilleurs tarifs. Si vous avez une meilleure connaissance de meilleurs tarifs ou que vous en avez repéré dans des magasins comme Action. Moi, je n'ai pas de magasin Action dans mon secteur et puis là, on est en confinement. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais aller faire des repérages de tarifs. Déjà que je n'y vais pas en temps normal. Mais je voulais te dire, si tu as l'habitude de faire du bricolage, du travail du bois ou de la mécanique, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est vraiment ce genre de petit bricolage. Déjà, je trouve que c'est très reposant. Tu es dans le confort de ton petit bureau. Surtout quand personne ne vient de parler, c'est très agréable. Et puis en plus, c'est très rentable à différents niveaux. Puisque quand tu répares le collier d'une femme, déjà en temps normal, ils apprécient. Enfin, homme ou femme, quand tu répares, que tu résouds un problème, la personne apprécie. Mais là, en plus, comme il y a un petit côté shiny, glamour, brillant, voilà, tu peux être récompensé à bien des niveaux. Et cette pince, elle est très sympa, elle est assez rigolote. Elle a une forme arrondie d'un côté, fine de l'autre, là, rassemble à la mâchoire d'un dauphin. C'est assez sympa de découvrir ce genre de petite pince. Bien que ce ne soit pas suffisant, moi j'ai eu besoin de ma pince que j'utilise d'habitude en mécanique. Aucun placement de produit dans cette vidéo, je parle juste des produits dans lesquels moi-même j'ai investi. Si vous avez apprécié ce partage d'expérience, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous aimez réparer les choses par vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents de réparations similaires ou plus importantes qui m'ont permis, bout à bout, de faire des économies de plus en plus importantes. Et le petit carré, c'est si vous souhaitez recevoir par mail gratuitement les prochaines vidéos exclusivement sur le sujet comment réparer les objets du quotidien. Vous trouverez le formulaire également dans la description sous la vidéo. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je revends les mails de qui que ce soit à personne. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, etc. Merci. 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 Merci.